Le concept de l'Ihsane Et l'Ihsane par définition dépend du contexte sur lequel le mot Ihsane a été utilisé On pourrait dire l'Ihsane veut dire la perfection On pourrait dire l'Ihsane veut dire la bienfaisance On pourrait dire l'Ihsane veut dire le fait d'être pieux, la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala On pourrait dire que l'Ihsane veut dire l'excellence et ainsi de suite Mais en fonction des situations, en fonction des versets sur lesquels le mot Ihsane Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé, il va avoir un sens Quand Allah nous parle de l'Ihsane, ce terme Il nous suffit de savoir qu'il a décrété, il dit qu'il a décrété le terme l'Ihsane Qui veut dire l'excellence, la perfection sur toutes choses Et l'Ihsane vis-à-vis d'Allah consiste à observer les ordres Et à s'arrêter au niveau des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées L'Ihsane, nous savons tous L'Ihsane vis-à-vis d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah En observant ses ordres et en se limitant aux limites et aux interdits Comme si tu l'avais, comme si tu l'observais devant toi L'Ihsane, quand Allah utilise le terme Ihsane vis-à-vis des parents Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana Là, l'Ihsane signifie la bienfaisance vis-à-vis des parents Tout ce que tu pourrais faire pour être à la hauteur de la reconnaissance Et de la gratitude vis-à-vis de tes parents, de ceux qui t'ont eu Rentre dans le cadre de l'Ihsane Et quand il nous parle de l'Ihsane vis-à-vis des gens De la famille ou de ceux qui sont éloignés Il s'agit là de la bienfaisance, du khayr, du bien De l'utilité qui viendrait de toi à l'égard de ces gens-là Allah subhanahu wa ta'ala décrète l'Ihsane, la bienfaisance Le fait de bien se comporter même vis-à-vis des animaux Quand il faut les sacrifier Même vis-à-vis de la nature Dans laquelle nous évoluons et nous vivons Et puis les résultats de ce terme Al-Ihsane De cette excellence, de cette perfection, de cette bienfaisance Et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Que celui qui prend cette bienfaisance, cette perfection Cette piété qu'on appelle Al-Ihsane En fonction des situations, de la situation qui se présente Et bien cela te fait mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuhibbul muhsinin, le terme muhsin Allah il aime les bienfaiteurs Inna Allah ma'alladhin attaqaw Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui le craignent Qui ont la piété Et ceux qui sont bienfaisants Inna Allah ma'alladhin attaqaw Walladhinahu muhsinoun Cette bienfaisance, ce ihsan Nous permet d'avoir une progéniture pieuse Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'Ibrahim En disant qu'il lui a accordé Ismail et Ishaq et Yaqub Et tous les prophètes qui ont découlé De la progéniture d'Ibrahim En disant à la fin du verset Que cela est le résultat de sa bienfaisance Non seulement vis-à-vis d'Allah Mais aussi de sa bienfaisance Vis-à-vis de la création Et cette bienfaisance C'est la voie qu'a suivie les prophètes Les pieux Celui qui se montre bienfaisant Et qui prend ce terme d'ihsan Cette qualité Il est sur la voie de ceux Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré Aujourd'hui malheureusement Ce terme, ce concept La bienfaisance, la perfection La piété Le fait d'observer Allah subhanahu wa ta'ala Il est absent dans nos quotidiens Il est absent dans nos vies de tous les jours Même si on se reclame On reclame le faire ou l'être Mais dans la pratique, dans la réalité C'est tout autre chose C'est ce qui explique en grande partie Les difficultés que nous vivons C'est ce qui explique en grande partie La faiblesse de foi que nous ressentons De temps à autre C'est ce qui explique en grande partie Les problèmes de famille Les problèmes d'éducation Que nous rencontrons dans nos vies de tous les jours Allah subhanahu wa ta'ala Encore une fois J'aime bien évoquer les équations coraniques C'est une équation coranique là aussi Tu ne peux pas être Mouhsin Bienfaisant Dans tous les sens du terme Et avoir des problèmes dans ta vie Et avoir des difficultés dans ta vie Puisque cette bienfaisance Ce concept de ihsan Te permet De Traiter De vivre chaque situation A sa juste valeur Le fait d'être Mouhsin vis-à-vis d'Allah De se montrer bienfaisant Vis-à-vis d'Allah Nous l'avons dit C'est de savoir ce qu'Allah aime Et ce qu'il n'aime pas Pour pouvoir se dire Là Je peux y aller Ou là C'est stop Je ne peux pas y aller La bienfaisance Vis-à-vis De nos épouses Et de nos époux La bienfaisance Vis-à-vis de nos enfants Et ainsi de suite La perfection Cette perfection Que Allah subhanahu wa ta'ala Nous demande De faire preuve Dans nos vies de tous les jours Au travail Même en dehors De ce qu'on pourrait Qualifier de culte La prière L'adoration Le halal Le haram Dans les relations sociales Dans les relations professionnelles Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah Katab al-ihsana Ala kulli shayi Il a décrété Il a Il demande A ce que La perfection Soit dans toute chose Dans toute chose Sans exception Et le croyant Raisonnable Est celui qui cherche A comprendre Vraiment la profondeur De ce terme Et de ce concept Pour qu'il essaye De le vivre Nous savons bien Que le hadith Nous dit Que La Al-ihsana La perfection La bienfaisance C'est le niveau Le plus haut C'est le degré Le plus haut Des trois degrés Que Peut traverser Le croyant Le musulman Al-islam Al-iman Al-ihsana Tu peux être muslim Sans être mohsine Tu peux être Mou'min Sans être mohsine Puisque les définitions Nous ont été données Par voie De la révélation Il suffit De dire De respecter Et de vivre D'avoir la ferme conviction Des cinq piliers De l'islam Pour être Un musulman Mais l'islam 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 C'est plus profond C'est plus vague C'est plus subtil Que les deux Premiers niveaux Un ta'abouda Allaha Ka'annaka Tara Muraqabatullahi Fis sirri Wal al-alaniya Wafi kulli shay Hatha huwa Al-ihsana Maquulu ma tesma'oun Ou astaghfirullahi Liwalakum Min kulli dhambi Wa khati'ah Fastaghfiruhu Innahu Kana ghaffara Muraqabatullahi Muraqabatullahi